Votre rédacteur en chef m'a contacté, par rapport à Benjamin Castaldi. C'est sur moi cette mascarade. Je vous ai beaucoup, mais écoutez, vos conseils, franchement, je vous le dis. Avant même que vous commenciez. Tu respectes le professeur. Moi, je viens en toute bienveillance, je vous le dis vraiment. Mon objectif, c'est d'optimiser les gens, pas de vous faire de la peine. Il n'est pas là pour vous enfoncer, au contraire. Restons, s'il vous plaît, cordiaux, monsieur Castaldi. Comme ça, on peut travailler ensemble, faire une petite séquence. Si je peux transmettre un petit peu de mon art et de ma passion. C'est vrai qu'il a un charisme. Merci. Stéphane, je suis fan de lui en plus. Mais vraiment, il est incroyable. Stéphane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre rédacteur m'a dit qu'il y a une émission. Que j'ai regardée, du coup, pour analyser. J'ai fait mon petit travail en amont. 20 secondes de temps de parole sur une émission. Pas de bêtises, on est d'accord. C'était laquelle ? C'était une grande émission, celle-là. C'était une grande émission. 20 secondes de temps de parole. Donc, j'ai analysé un petit peu la situation sur ces 20 secondes. C'est-à-dire que déjà là, j'ai plus parlé que Benjamin Castaldi. Déjà là. Là, j'ai plus bossé que vous. Donc, vous voyez, je suis là. Moi, je suis dur, je sais. Je suis dur. C'est aussi ma manière de fonctionner. Vous l'avez vu dans les deux. Il est dur au début, moi à la fin, comme Mathieu Rambeau. Benjamin, pour régler un problème, il faut mettre le doigt sur ce problème. Sur ces 20 secondes d'intervention, il y a 10 secondes qui sont peu compréhensibles. Point de l'articulation. Ça, vous en parlez assez souvent. Et les 10 autres secondes ne sont pas percutantes. Moi, c'est ce que j'apprends à mes élèves. Quand on prend la parole, quand on prend la parole, il faut toujours avoir en tête l'idée qu'on va dire quelque chose qui va changer le monde. C'est ça, une prise de parole charismatique. Ici, ça ne risque pas. Excuse-moi. Et d'ailleurs, Benjamin, regardez-moi. Alors, c'est compliqué. C'est intéressant, ça aussi. J'ai regardé un petit peu l'évolution de votre carrière. Vous étiez comme une immense star. C'est toujours une immense star. C'est toujours une immense star. C'est toujours. Alors, est-ce qu'on peut entrer dans la pratique ? Voilà. Alors déjà, pour Bidon, c'est intéressant, vous venez de parler de son regard. Vous vous moquez souvent de ses petits yeux. J'ai vu dans l'émission, j'ai regardé pas mal. Pas vraiment. Quand vous étiez sur TF1, M. Casteldi, sur TF1, est-ce que vous aviez ces mêmes petits yeux ? Ah oui. C'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse. Réponds, Benjamin. Réponds. Non, pas tout à fait. Non. J'ai regardé les images, je les ai comparées. J'ai mis deux images côte à côte. Au fil de votre carrière, plus votre carrière a décliné, plus vos yeux sont devenus petits. Non, mais c'est pas possible. Moins vous voyez. Moins vous voyez, moins on vous voit. Et je vous le dis, il fera ça toutes les semaines sur un chroniqueur. C'est bien ça. Il y a Basile aussi. J'ai regardé un petit peu les images. Basile, 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 Basile Verdez. Il y a Basile aussi. Basile, tu peux l'appeler Basile. Basile. Une autre émission, si vous voulez, mais j'aurais des choses à vous dire aussi. Vous êtes un petit peu... Vos prises de parole sont très efficaces, contrairement à Benjamin. J'ai un petit peu analysé tout ça. Je vous donnerai un petit conseil, tout simple, puisqu'on est là aussi pour donner des petites astuces. Quand on a... Vous, votre problème, c'est la voix. J'en voyais aussi. C'est vrai que vous avez une voix compliquée. En général, les gens compensent par leur physique. Non. C'est pas... Qu'il est méchant, mais qu'il est méchant. Non, non, le but n'est pas d'être méchant, pas du tout. Pas du tout. Le but est de faire avancer les choses. Exactement. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On confond la méchanceté et la volonté. Et je ne suis pas là... Je vais vous donner un conseil. Oui. Quand on a... C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Quand on a un physique comme le vôtre, on ne propose pas. On impose. Non. On ne propose pas, on impose. C'est un génie. Si vous proposez, on va forcément vous dire non. Est-ce que vous avez d'autres personnes ici ? Alors moi, je n'ai pas eu le temps, parce qu'on m'a prévenu assez tard. J'ai pu bosser beaucoup sur Benjamin, mais qui n'accepte pas le jeu, on va dire. En plus, c'est gratuit. C'est dommage. C'est la petite face de déni. Est-ce que vous acceptez un petit cours ? Oui, oui, oui. Alors, allons-y. Attention, c'est risque et péril. Non, non, mais ne t'inquiète pas. Ce que j'étais en train de vous dire, si vous me laissez... Alors, selon vous, déjà, quelles sont les pistes ? Il y a un test qui a été fait aux Etats-Unis. Il s'appelle le test des lunettes. D'accord ? Donc, je vais vous... C'est une manière de jauger. Vous pouvez même le faire chez vous. Tout le monde peut le faire. Vous prenez une paire de lunettes. Je vais vous donner ça. C'est moi qui viens, vous ? Vous venez, comment on fait ? Allez-y. Je vais là-bas. Donc, une paire de lunettes, un mouchoir. OK ? Et vous allez essuyer ses lunettes. Et je vais, en fonction de ces gestuels, vous faire un petit retour sur ce qu'on appelle le charisme. Allez-y. Ça, alors. Non, mais tu sais que c'est pas mal, ça, ce test des lunettes. On peut le faire chez soi ? Oui, oui. Bien sûr, tout le monde peut le faire. C'est naturel, naturel. Voilà. Donc, vous avez remarqué que Benjamin Castaldi, c'est flagrant, de toute façon, et c'est pas étonnant. Benjamin Castaldi, quand il essuie ses lunettes, il regarde ses lunettes. Il regarde ses lunettes. Benjamin, c'est les victimes qui baissent les yeux. Quand on maîtrise quelque chose qu'on fait, on n'a pas besoin de regarder ce qu'on fait. Est-ce qu'un chauffeur de bus, Benjamin, regarde son volant quand il voit ? Est-ce que si le chauffeur de bus regarde son volant quand il conduit les 50 passagers qu'il y a derrière, au premier virage, ils sont tous là ? OK ? Donc là, vous venez de me prouver en une action, en un geste, que vous êtes dans une situation de votre vie où vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, vous ne contrôlez pas la situation. ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, quand je regarde les images de vous à la télévision. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous voulez prendre en considération mes propos, je vous invite... Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'un jour venir dans ma salle et faire une vraie séance avec moi d'une heure. On bosse ensemble, tous les deux. Et vous me dites à la fin ce que vous pensez. Et je suis sûr que vous aurez un autre regard sur mon travail. Et je suis sûr que, Cyril, vous aurez un autre chroniqueur dans votre émission. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Il ne veut pas un autre... Je mets ma crédibilité là. On ne veut pas un autre chroniqueur, on veut le garder comme ça, nous. Il est là ? Oui, c'est là, on est là. C'est sûr, je comprends bien. Mais attention, Benjamin. Ce n'est pas leur but que vous parlez. Des questions à Stéphane ? Oui, peut-être Stéphane. Oui. À votre avis... On ne lève pas la main pour poser une question. On ne demande pas l'autorisation de poser une question, on pose la question. Sauf quand c'est un maître comme vous, un maître de cérémonie. Allez-y. Stéphane, à votre avis, autour de la table, naturellement, hormis, bien sûr, au grand Cyril, qui a le plus de charisme ? Honnêtement, moi, je ne vois que Cyril. Non, mais hormis, lui. Non, je ne peux pas vous dire hormis, lui. C'est tellement flagrant. C'est tellement évident. On est fait dans le même bois. Même bois. On est fait dans le même bois. On est des entrepreneurs, on sait ce que c'est de diriger un navire, de regarder tous dans la même direction. Il faut lui faire confiance à ce type-là. Non, mais ça, c'est fait. Mais il n'y en a pas autour de la table qui a un peu de charisme. Très honnêtement, je sais ce que vous attendez que je dise vous. Non, 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 non. J'entends que je ne le disais pas. C'est tellement prévisible. Je ne le dirais pas. Non, je me dois d'être honnête. Non, Daniel ? Ben, Daniel, non, bien sûr. Non, c'est pas bien. Vous savez, pas bien. C'est pas la fin. Vous ne trouvez pas que Mathieu est charismatique ? Vous ne trouvez pas que Mathieu est charismatique ? Ah, pas du tout. Ah bon ? Très honnêtement, ce n'est pas la première chose que je me dis en voyant Mathieu. Delphine Vespiseur, peut-être. La première chose que vous dites quand vous le voyez, c'est quoi ? Il est amusant. D'accord. Amusant. Il est amusant. Un bouffon. Un bouffon. Oui, oui. Vous pouvez le dire comme ça, si vous voulez. C'est amusant. Et Delphine Vespiseur, peut-être ? Alors, il ne faut pas confondre beauté et charisme. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Quelqu'un est beau, quelqu'un est charismatique. Non, c'est faux. Vous êtes très belle, madame, mademoiselle, je ne sais pas. Mademoiselle, oui. Voilà. Mais vous n'êtes pas charismatique. Ah, d'accord. Vous êtes d'une andive. Vous êtes d'une andive. Et Benahim, Benahim, c'est l'inverse. Je ne vous connais pas suffisamment, mais en voyant comme ça, vous me faites penser un petit peu à ma boulangère. vous avez quelqu'un ? Applaudissements. C'est un homme le métier. Vous avez bien entendu. C'est un homme le métier. Elle nourrit le monde. Elle nourrit le monde. C'est côté, madame, tout le monde, mais quelqu'un de charismatique n'est pas accessible. Ah, oui, d'accord. Béatrice. Béatrice, para-américaine. Alors, Béatrice, je ne vous cache pas que le prénom, ça compte aussi. Rires. Ah, très grave. Ah, très grave. En tout cas, je ne vous cache pas plus. Non, ça compte aussi. C'est magique. Mais c'est qui, ce mec ? C'est un génie. C'est un génie, Stéphane. C'est un génie. C'est pas ce que vous devez mettre en premier en avant, votre prénom. Trouvez qu'il y a du charisme ? Non. Ça ne fait pas faire plus le temps. Daniel, vous avez déjà donné votre avis. C'est non, c'est non. Armadur, il y en a ou pas ? Attendez, Géraldine, déjà. Bonsoir. Bonsoir. Géraldine ? Oui. Allez, essayez un fleurilège de prénom assez... Mais en 2022, là... C'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. À côté, Guilux. Guillaume, ça fait. Il y a un très bel échange, là. Guillaume. Bon, la tenue vestimentaire, ça compte aussi. Ça compte aussi. Quel âge avez-vous, monsieur ? 31 ans. 31 ans. Et vous vous habillez comme un adolescent de 15 ans. Eh oui, ma fille. Ouais, je m'habille comme ça, ma couille, tu vas faire quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !